La météo vous est présentée par Plainchamp.com Hello Olivier, alors pour cette nouvelle météo des régions, je vous emmène en Savoie. Alors bonjour Adrien. Bonjour. Alors vous, vous n'êtes pas encore éleveur, vous êtes fils d'exploitant, mais qu'est-ce que vous faites ici au Salon de l'Agriculture ? Donc je viens m'occuper des vaches pour les éleveurs qui ne peuvent pas monter sur toute la durée du salon. Alors racontez-moi, c'est quoi 24 heures d'une vache ici au Salon ? Donc ça commence à 5h30 par la traite, ensuite les vaches vont être lavées pour être propres. Elles vont être nourries, donc on va leur mettre les aliments devant elles. Et à 5h30, on va recommencer par la traite et on leur redonne à manger le soir. Alors ici, on est à côté de vaches tarines, tarines ou tarantaises, on peut dire les deux noms ? Oui, les deux. Et qu'est-ce qu'on fait avec des tarines ? Qu'est-ce qu'on fait comme produit ? Donc c'est du lait qui est valorisé souvent par des AOP et des IGP, donc notamment le Beaufort, l'Abondance, le Reblochon, la Tomme de Savoie, la Tomme des Beauges et même la Raclette. Je vois qu'elles ont de très belles cloches, est-ce que ça a une signification ? Donc c'est des cloches de concours. Traditionnellement, les cloches sont mises autour du coude de ces vaches pour les alpages en haute montagne. Parce que vous faites la transhumance ? Exactement, oui, pour ne pas pouvoir perdre les animaux en montagne. Alors dites-moi, c'est des vaches qui vont dans les alpages, qui font la transhumance, comment ça se passe ? Vous les emmenez à quelle période ? Vous les redescendez à quelle période ? Donc elles vont passer l'hiver en bâtiment, elles vont sortir en général mi-avril. Début juin, elles vont monter en alpages pour trois mois, une centaine de jours. Elles vont redescendre à l'automne, mi-septembre en général. Et c'est quoi la production moyenne en lait d'une tarine ? Une tarine va produire en moyenne 5000 kilos de lait par lactation. Très bien, et j'ai une dernière question. Est-ce que vous savez le temps qu'il va faire chez vous demain ? Il fera sûrement beau pour que vous puissiez venir découvrir notre si belle vallée de Tarentaise. Alors demain en Savoie, ce sera un temps gris mais sec tout au long de la journée. Côté température, 5 au minimum le matin à Aurillac et au maximum 14 à Lyon et Clermont-Ferrand l'après-midi. En France maintenant, un temps globalement gris avec quelques éclaircies, hormis pour les Bretons qui auront les pieds dans l'eau. Côté température, au minimum 5 degrés à Brest le matin et un maximum pour Marseille l'après-midi de 19 degrés. A demain pour de nouvelles rencontres dans la météo des régions. Merci Adrien. A demain. C'était la météo avec Plainchamp.com